Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons essayer de mieux comprendre l'histoire papagaio Attention, si tu n'as pas regardé les vidéos dans lesquelles je raconte ou je lis l'histoire papagaio alors tu ne peux pas regarder ce que je suis en train de t'expliquer, d'accord ? Tu dois bien écouter l'histoire sur une autre vidéo pour ensuite regarder celle-ci C'est parti ! Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire ? Ça parle de qui ? L'histoire parle d'un perroquet Qui est mort ? Parce qu'il est tombé dans quoi ? Parce que le perroquet est tombé dans la marmite Donc tout le monde est triste, même le ciel, même le mur, même une orange, même le vent Un potier, c'est quelqu'un qui fabrique des objets Il fait de la poterie avec de l'argile, il utilise ses mains Le potier est tellement triste qu'il fabrique le perroquet avec plein de choses, avec tout ce qui a été perdu C'est comme si le perroquet n'était pas mort Il est devenu vivant grâce à toutes les choses qui ont été perdues, comme le vent, comme le feu, comme les feuilles de l'arbre On va revoir rapidement tout ce qu'il se passe quand le perroquet est mort Est-ce que tu te souviens de cette image ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le perroquet est mort, donc la petite fille pleure parce qu'elle est triste Ensuite, l'orange s'est mise à nu, ça veut dire qu'elle s'est mise toute nue, tellement elle était triste Le feu de la marmite s'est éteint Le mur a perdu une pierre L'arbre a perdu ses feuilles Le vent a perdu une rafale, ça veut dire que le vent a perdu un petit peu de vent La fenêtre s'est ouverte à cause du vent Et le ciel n'était plus bleu Le ciel a perdu son bleu et est devenu tout blanc Et l'homme ne pouvait plus parler Il a perdu sa voix Voilà tout ce qui s'est passé quand le perroquet est mort Maintenant, on va essayer de se souvenir comment le perroquet est redevenu vivant C'est le potier qui a transformé le perroquet pour qu'il soit de nouveau vivant Et donc le perroquet est devenu comme ça Mais qu'est-ce qu'il a fait le potier pour que le perroquet redevienne vivant ? Écoute bien, je vais relire un passage de l'histoire Écoute Le perroquet, né du chagrin, eut les plumes rouges du feu Et les plumes bleues du ciel Et les plumes vertes du feuillage de l'arbre Et un bec aussi dur que la pierre Doré comme une orange Et il possédait même le langage humain Et les larmes dont il pouvait boire l'eau pour se rafraîchir Et il avait encore une fenêtre ouverte pour s'évader Et il s'envola dans la rafale du vent Voilà ce qu'a fait le potier pour transformer le perroquet Maintenant, tu vas m'aider pour que l'on se souvienne De tout ce que le potier utilise pour rendre le perroquet vivant Le perroquet peut boire de l'eau Mais pourquoi ? Parce que la petite fille a pleuré Donc le potier a pris les larmes de la petite fille Et a utilisé les larmes pour retransformer le perroquet En quelque chose de vivant Le perroquet a un bec doré Pourquoi ? Parce que l'orange s'est mise toute nue Et donc le potier a utilisé l'orange pour faire son bec Le perroquet a les plumes rouges Parce que le potier a utilisé le feu Qui s'était éteint Le perroquet a le bec dur Parce que le potier a utilisé la pierre Qui est sortie du mur Le perroquet a les plumes vertes Parce que le potier a utilisé les feuilles de l'arbre Qui sont parties Et qui sont tombées Le perroquet a les plumes bleues Parce que le potier a utilisé le ciel Qui est de couleur bleue Le perroquet peut parler Parce que le potier a utilisé la voix de l'homme Qui l'a perdu L'homme ne peut plus parler Mais le perroquet peut parler maintenant Et le perroquet a pu s'envoler Pourquoi ? Parce que la fenêtre était ouverte Mais ce n'est pas suffisant Le perroquet a pu voler grâce au vent Parce que le vent a perdu une rafale Et c'est comme ça que le perroquet est redevenu vivant Et a pu partir et s'envoler loin, loin, loin Le potier a utilisé tout ça Voilà, maintenant tu sais comment le potier a fait Pour rendre le perroquet à nouveau vivant Alors qu'il était mort Cette vidéo est terminée Et maintenant j'espère que tu as mieux compris l'histoire papagaio Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo En enlevant le son Et en cliquant sur les photos Que je mets vers la fin de la vidéo Pour te souvenir de ce que le potier a utilisé Pour rendre le perroquet vivant Je te dis à bientôt Et à une prochaine fois Merci d'avoir regardé cette vidéo